Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe, de présentation de build aujourd'hui sur le Kuva Nukor, donc une arme obtenable auprès des Liches Greener. Je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo sur comment obtenir les armes Kuva. Il y aura un lien en description d'une vidéo expliquant tout ceci, et qui est en l'occurrence très bien expliquée en français. Donc, à bien savoir que le mien a quand même des spécificités. J'ai tué la Liches Greener concernée avec Wisp, parce que je voulais des dégâts de feu sur mon arme, et j'ai un pourcentage de dégâts de 49,1%, ce qui n'est pas dégueulasse. Bon, ça va entre 20 à 60% et de façon aléatoire, donc 49,1%. Sur une première tentative, je suis plutôt ravi de notre arrivée là. Donc, on va voir directement le build ensemble. Il y a à savoir qu'il y a quand même des spécificités sur les armes Kuva. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc, il y a 5 formats et l'arme est au niveau 40, parce qu'il y a une mécanique qui tourne autour des armes Kuva, qui, lorsque vous la formatez, vous permet d'obtenir 2 niveaux et d'atteindre son potentiel maximal de niveau 40 après 5 formats. Donc, à chaque format, ça rajoute 2 rangs de maîtrise. Donc, un format, vous montez au niveau 32 et à chaque fois, ça réinitialise votre arme de format au niveau 34, etc. Donc, j'ai bien 5 formats pour arriver au niveau 40 et débloquer tous les rangs de maîtrise de mon arme. Donc, le build est relativement classique et va être tourné autour de nuées de dard, canon pour des dégâts flats, canon à diffusion pour le tir multiple, crack cible accru et manœuvre de pistolet accru pour renforcer nos statistiques autour des critiques avec plus de chances de critiques et plus de dégâts critiques. À côté de ça, on va venir faire proc plusieurs éléments, dont pistolet de la peste avec le poison et des chances de statut, enjure qui apporte la glace et des chances de statut, et charge de chaleur qui apporte de grosses stades de feu. Et à côté de ça, on vient faire proc un adaptateur Exidus avec mutation de pistolet pour ne pas souffrir de manque de balle de pistolet sur des gros niveaux d'ennemis. Donc, voilà un petit peu pour le build. Alors, ce build est vraiment axé sur les spécificités du Kuvanukor, qui sont ses très très grosses chances de statut, puisque là, grâce à pistolet de la peste et à enjure, ça nous permet d'avoir 110% de chances de statut, ce qui est très très fort pour faire proc vos dégâts de statut, puisque là, on a quand même du feu, de la radiation et du viral, puisque l'arme proc de manière innée en radiation. Nous, on apporte le feu grâce au kill sur Wisp, et en les augmentant grâce à charge de chaleur accrue. Et à côté de ça, le viral se fait proc grâce à pistolet de la peste et enjure. Donc, voilà un petit peu pour le build, ça fait de gros dégâts. Alors, il faut bien savoir que sur le Kuvanukor, les chances de critique sont les plus basses sur le jeu, avec 7% de chances de critique. Donc, c'est franchement... Enfin, les plus basses. Le Kuvanukor classique n'a que 3% de chances de critique, mais celui-ci en a 7, donc un peu plus haut, mais c'est quand même très très bas. Donc, vous vous direz peut-être que manœuvre de pistolet accrue n'est pas nécessaire, mais si, pour le coup, il va l'être, puisqu'on va faire proc nos statuts tellement souvent que nos chances de critique ne vont pas être si dérangeantes que ça. Et à côté de ça, le Kuvanukor bénéficie quand même du plus gros multiplicateur de critiques, toutes armes confondues sur le jeu. Donc, c'est assez intéressant de venir faire proc Crack si bas plus. Lorsque vous allez faire un dégâts critique, là, il faut bien comprendre qu'il va être multiplié par 10. Donc, c'est complètement colossal. Si vous faites 1000 points de dégâts critiques, vous allez en faire 10 000 à la place. C'est colossal. Avec un chercheur de 77 balles, une très bonne cadence de tir est accrue grâce à Déluge Mortel qui apporte cette cadence de tir supplémentaire pour que l'arme fasse un peu plus de DPS et un petit peu plus de tir multiple qui s'ancre très bien au gameplay puisque tout ça va nous permettre d'appliquer simplement plus de statuts. Donc, c'est ce qu'on va vraiment vouloir avec cette arme-là. Une précision absolument parfaite. On ne va pas du tout ressentir de problématiques de précision. Et grâce à Déluge Mortel, on monte à 2,8 en termes de tir multiple. Donc, c'est très très intéressant. A savoir que le tir multiple sur le Kuva Nukor va se manifester à travers une capacité à transmettre le rayon d'attaque entre les différents adversaires. Donc, à la base, et sans tir multiple, bon là, vous voyez un petit peu les dégâts que ça fait. C'est juste n'importe quoi. Mais de base, le rayon va toucher jusqu'à 4,5. Et les dégâts qu'il va infliger sur les ennemis qu'il touche, le deuxième, le troisième et le quatrième ennemis qu'il touche, vont être considérablement réduits. Je crois que c'est à hauteur. Les premiers infligent 100% de dégâts. Le second, 60%. Et après, c'est 6% ou une connerie comme ça sur la troisième cible. Donc, les dégâts descendent beaucoup, beaucoup. À côté de ça, il faut également savoir que lorsque l'on tire avec le Kuva Nukor, pour qu'il atteigne son plein potentiel de dégâts, il faut tirer pendant 0,6 secondes. À savoir qu'un tir se termine après 0,5 secondes et que tout ça est accéléré par la cadence de tir. Donc là, on a vu un petit peu les dégâts que ça peut faire. C'est juste n'importe quoi. Alors, le rayon de transmission des dégâts de statut et compagnie est plus grand que 4,5 parce que j'ai tir multiple. Il faut bien comprendre ça. À savoir quand même que le Kuva Nukor bénéficie d'une portée, on va dire, qui est plutôt correcte pour un pistolet quand même. Ce n'est pas dégueulasse, mais avec quand même de la diminution. Mais on voit que dès qu'on est un peu proche, vous avez vu les dégâts que ça fait ? Et ce qui est très intéressant quand même, c'est que la radiation apporte beaucoup de CC, que le feu va faire fondre la défense et que le viral permet de proc sur les chairs et compagnie de façon plus forte. Donc, très clairement, c'est très très polyvalent comme build. C'est le build que je vous recommande. Je ne vous en proposerai qu'un pendant cette vidéo. C'est le build que j'ai vu le plus souvent revenir sur les sites que je regarde généralement. Et c'est celui, franchement, moi, personnellement, que je trouve le plus efficace. Après, il est toujours possible de remplacer mutation de munitions du pistolet par sa version accrue. Bien que je trouve ça un petit peu trop, on a la capacité, en termes de modding, de pouvoir le faire. Puisque là, il nous reste quand même 9 emplacements. Donc, il est possible de garder ici la polarité en V innée et de mettre une polarité en V, par exemple, ici, vous permettant peut-être un peu plus de souplesse si vous voulez vous tourner vers d'autres builds. Moi, c'est vraiment celui que je vous conseille. C'est celui que je trouve le plus compétitif pour le coup. Donc, évidemment, petit tips, bien penser à utiliser vos arcanes, quels qu'ils soient, en lien avec les pistolets, permettant, je ne sais pas, sur quelques arcanes bien précises, pistoletier, par exemple, sur élimination, et de tirer à la tête avec un pistolet. Ça vous offre plus de 50% de chance pour 85 à l'efficacité des munitions pendant 10 secondes. J'ai envie de dire, pourquoi pas, les arcanes sont une possibilité. Également, les compétences de Warframe qui peuvent vous apporter, pourquoi pas, avec Oberon et sa compétence 1, son mode d'augmentation, plus de chances de dégâts de radiation, qui s'aménagerait plutôt pas mal avec le Kuvanu Kor, pourquoi pas. Ou encore la compétence 3 de Rhino et compagnie. Ça peut toujours être des choses qui vous apporteront vraiment ce petit plus de dégâts qui peut vous manquer. Mais avec le Kuvanu Kor, c'est quelque chose, franchement, je pense que vous n'avez pas rencontré des difficultés. Donc, il a un temps de rechargement, on va dire, correct. 77 balles dans le chargeur, donc c'est un peu plus que sa version non-Kuva. Et clairement, ce n'est pas dégueu parce que ça nous permet plus de souplesse. Le chargeur se vide quand même relativement vite. avec par contre une recharge de munitions de 210 sur le côté, ce qui peut être un peu faible et c'est pour ça qu'on vient faire proc mutation de munitions du pistolet. Voilà un petit peu pour le nooker Kuvu. On va reprendre brièvement pour les débutants, même si les armes Kuvu est généralement quelque chose abordé par des gens plus en endgame. Brièvement, les stats de base de l'arme et aborder quelques modes et bien comprendre comment ceux-ci fonctionnent et pourquoi on bulle de l'arme de cette façon-ci et pas d'une autre. Et également aborder d'autres petits détails. Donc ce qui va être très intéressant sur les pistolets et les armes secondaires de manière générale, c'est de venir faire proc nuée de dard qui vous offre plus de 120% de dégâts et qui va être un must-have à augmenter si vous souhaitez un petit peu bulle de vos armes secondaires. Donc il n'est pas obligé de le monter au niveau maximal. L'avant-dernier niveau au début de jeu est tout à fait acceptable puisque le dernier vous coûte toujours une blinde en crédit et en endo. A côté de ça, on a canon à diffusion qui apporte le tir multiple. Donc tir multiple est une mécanique quand même importante à expliquer qui est intrinsèque à warframe et qui permet lorsque vous tirez une balle et que celle-ci sort de votre canon d'en tirer par exemple deux ou trois à la place sans qu'on se met plus dans le chargeur. Donc c'est très intéressant parce que c'est des dégâts gratuits. C'est-à-dire que ça multiplie de façon exponentielle les dégâts qui sortent de votre arme. Donc c'est très intéressant comme mécanique. Et ça vous permet aussi une économie de balles et d'avoir plus d'impact sur les ennemis très clairement. Donc tir multiple également un must-have à avoir. A côté de ça, nous ce qu'on va vouloir faire et ça, ça va être un peu spécifique sur le Kuvanukor mais qui va être un peu intrinsèque à toutes les armes secondaires c'est de venir augmenter les chances de critique grâce à manœuvre de pistolet accru. Alors évidemment, il est remplaçable par sa version non accrue mais vous perdrez clairement qualité de dégâts. A côté de ça, les modes accrues sont obtenables auprès du barreau de qui tire toutes les deux semaines qui apparaîtra de façon relatoire avec certaines choses à vendre dont des modes accrues et vous pourrez les échanger contre des dégâts de télécrédit. Autrement, il est toujours possible de les obtenir sur le marché contre une certaine somme de platine. Après, à vous de négocier vos prix pour que ça vous arrange. A côté de ça, évidemment, puisqu'on augmente les chances de critique, on vient faire proc, crack, cible accrue qui va augmenter les dégâts critiques mais avant ça, quand même, du coup, les dégâts critiques impactent sur le multiplicateur de critique et vous voyez que déjà, de base, c'est à 5. C'est énorme. Généralement, on tourne autour de 2-2, 2-4, 2-5, 3 grand maximum et c'est très rare. 5, c'est vraiment colossal. C'est le multiplicateur critique le plus élevé. Donc, évidemment, crack, cible accrue, là pour le coup, est vraiment important et puisqu'on a ces multiplicateurs de critique complètement insolents, on va quand même augmenter les chances de critique pour apporter à 20%. Donc, une chance sur 5 de appliquer des dégâts critiques, pourquoi pas, vu qu'on va avoir énormément de proc sur les ennemis grâce à nos différentes chances de statut. À côté de ça, et ça fonctionne très très bien, de toute façon, on a pu le constater ensemble. Clairement, ça rigole pas. À côté de ça, on va venir faire proc Pistolet de la Peste et comme j'ai expliqué, en synergie, pour augmenter ces chances de statut qui sont déjà très très hautes et les passent au-dessus de 100%, 50%, c'est juste colossal en termes de chances de statut de base. Donc, Pistolet de la Peste vient apporter des dégâts de poison et à côté de ça, des chances de statut. Les dégâts de poison à hauteur de 60% ne sont pas si dérangeants puisqu'on proc déjà des dégâts élémentaires de base entre le feu et la radiation. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Enfin, avec la radiation de base, j'ai envie de dire. Donc, pourquoi pas. À côté de ça, on vient faire proc évidemment de la glace pour venir faire proc du Viral. Viral qui est, pour moi, les dégâts élémentaires, on va dire, les plus polyvalents, les plus métards. Mais, qui peuvent bien évidemment être laissés pour du corrosif ou d'autres choses si votre arme proc avec d'autres dégâts élémentaires. Ça peut être plus intéressant, par exemple, de proc en corrosif pour aller affronter des greeners et leur armure de ferrite. Le Viral est quand même, pour moi, un must-have. Enfin, il permet de ne pas changer votre build toutes les 5 minutes. En tout cas, on vient faire proc, comment ça s'appelle ? Charge de chaleur accrue qui apporte de très très gros stats de dégâts de statut élémentaire de feu et qui va être très intéressant puisqu'on a nos chances de statut à 110%. Avoir de gros dégâts de statut, j'ai envie de dire, on adore ça. Et à côté de ça, Déluge Mortel va apporter de la cadence de tir. Donc, au lieu de tirer une munition toutes les 0,5 secondes, ça va être une cadence de tir qui va être un peu plus rapide pour obtenir ensuite un petit surplus de tir multiple qui va apporter plus de dégâts de manière générale pour en arriver aux builds qu'on a vus juste auparavant. A savoir qu'il est également possible, j'ai vu pas mal de builds tournés autour de mode Exilus avec charge trafiquée qui offre des munitions max. Donc, dans tous les cas, c'est des choses qui sont là pour venir jouer autour des munitions qui peuvent parfois être un problème en fin de partie sur des niveaux 150, 160, 180 où là, vous pouvez peut-être rencontrer quelques problèmes. Ça peut venir pourquoi pas se jouer autour de chargeurs trafiqués aussi parce que les autres modes Exilus ne sont vraiment pas très intéressants puisqu'on n'a pas du tout de problème de recul. C'est vrai que la mutation de pistolet est vraiment ce qui s'impose comme le mieux. Voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker un petit peu sur la chaîne les autres builds d'armes que j'ai déjà pu proposer et les quelques tutos que j'ai pu faire sur Warframe. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo afin de faire connaître mon contenu à un plus vaste public. N'hésitez pas à commenter vos retours. Ça me permet toujours d'améliorer la qualité des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt sur Warframe et on se laisse sur ces dégâts complètement colossaux du Kuvanukor. Vraiment une arme secondaire qui rigole. Zéro. A la prochaine.